salut à tous on se retrouve pour une vidéo rapide chez que vous allez pas me croire non franchement je vais essayer de faire vite cette fois ci pour parler de sérum qui a été mis à jour récemment c'est la version c'est la version 1.3 donc elle est sortie le 25 mai 2020 voilà donc il ya des franchement des trucs sympas donc c'était pour vous en parler rapidement on va pas aller trop dans le détail ce qu'il y aurait beaucoup beaucoup à dire sur sérum puis ça déjà été fait donc on démarre tout de suite sans perdre de temps alors donc j'ai pris sérum on prend un preset de base en fait comme ça on va pas aller trop loin dans le sound design pour bien comprendre justement les modulations ce sera plus simple que de prendre un preset existants voilà un son basique alors quand même elle est histoire de on va rajouter l'oscillateur b et puis on va prendre le le une une table d'onde qui est calqué sur un mug ok voilà on reste comme ça et puis pour le fun on met un unisson parce que j'aime bien ça fait une petite largeur stéréo voilà comme ça c'est juste un petit peu plus joli je mets un tout petit peu de release et voilà allez un filtre c'est parti on reste comme ça donc il ya on va dire il ya trois fonctions il ya pas mal de nouveaux trucs ça je vous laisse aller voir sur le site pour pour voir de quoi il en retourne mais il ya trois fonctions que j'ai trouvé moi pour le coup vraiment cool on a la première c'est de pouvoir alors on va voir déjà les modulations donc la première c'est de pouvoir moduler les modulations ça commence c'est comme si on pouvait pas déjà assez modulé dans ses roms on peut encore moduler les modulations enfin les lfo donc par exemple si je mets un lfo ici comme ça je le prends je le mets sur mon filtre ok j'exagère un peu le le pourcentage de modulation donc on est d'accord que quand j'appuie sur ma touche le filtre part d'ici va ici jusqu'au bout c'est à dire à ce point là et après redescend on le voit faire le mouvement ok donc c'est intéressant mais par contre ça va être toujours pareil quelle que soit la note que je joue il va toujours moduler pareil alors je prends l'exemple sur le filtre mais ça peut être partout je pourrais très bien mettre un deuxième lfo on le fera après sur sur une table d'ondes par exemple mais on verra après sur la position de la table d'ondes on va rester comme ça donc alors je clique ici sur sur un des points ok je suis pas obligé de le bouger bon là je vais le bouger je fais un clic droit et je fais moduler de curve alors curve donc j'ai beaucoup de choix là encore j'ai l'embarras du choix alors je peux moduler des modulations d'lfo avec un lfo qui pourrait lui même être modulé par un lfo voilà le délire ok donc on va essayer de faire simple moi un truc que j'aime bien c'est cesser ses notes notes on random voilà on voit un petit un petit trait comme ça qui s'est créé c'est à dire qu'à chaque fois que je vais appuyer sur une note bas de manière aléatoire il va aller mettre ce point là précisément bas quelque part sur cette courbe bleue voilà tout simplement ce qui veut dire que l'ouverture de mon filtre elle va pas se faire toujours pareil voilà donc ça c'est quand même c'est quand même intéressant et je pourrais faire ça on va le faire sur le 2 je vais changer un peu ma forme on va mettre ça sur la table d'ondes ok donc bah là de la même manière je vais prendre ce point là et je vais aller alors je peux le moduler en x ou en y donc si je le module en y je vais aller sur le bus 2 et puis je vais le moduler toujours en fonction de la note notre random 2 par exemple on voit que ça en vertical si je clique dessus et que je me mets alors oui je me perds déjà je vais remover les modulations j'ai perdu mon truc il est là voilà pardon donc modulate y note random 2 donc là on voit que y c'est en vertical ok et en x note random 1 c'est à l'horizontale donc là maintenant il va se choisir un point au hasard finalement dans cette matrix dans cette dans cet espace là donc on peut quand même aller très loin voilà et ainsi de suite alors si par exemple si par exemple je m'amuse à dire que ce point là alors là c'est peut-être pas super l'idéal on va dire on va le mettre sur autre chose que j'allais dire le la position de la table d'ondes c'est pas forcément le meilleur truc à moduler quoique oui mais bon là pour cet exemple non je vais prendre le lf e3 et puis je vais le mettre sur aller sur le sur le déthune par exemple ok vous voyez qu'avec un son tout simple j'ai mis un oscillateur a b un filtre et puis bon le truc mou on commence déjà à avoir des sons qui module un petit peu dans tous les sens donc là je prends ce point là et on va essayer alors là je vois que j'ai mes points qui ont été mis précédemment on va essayer plutôt dans la position x et on va aller le moduler par un lfo donc par le lfo 2 qui lui-même bouge on est d'accord on voit que là la course c'est pas forcément la même là il va que de là à la voilà donc et en plus le lfo 2 vu qu'il bouge ben j'aurai jamais ici la même la même position de mon déthune donc voilà c'est c'est bien bien complet bon on peut s'amuser quoi après le encore le tout c'est de pas partir trop loin mais en tout cas l'idée est quand même bonne quoi d'aller d'aller moduler alors je peux évidemment mettre des macros par exemple si je veux mettre une macro qui module mon drive et en plus qui module voilà le fat ici ok donc là le l'intérêt des macros je le rappelle c'est que je modifie deux paramètres en même temps là on voit ici que quand je le bouge il y a il y a les deux paramètres qui bougent on voit le petit point bleu ok donc je peux aller aussi prendre ma modulation ici par exemple que que mon macro que je dise pas de bêtises je peux ici aller choisir macro 1 voilà donc c'est la position vous voyez de mon macro qui va déterminer où ça se trouve là je suis au maximum voilà donc donc on peut aller très très loin donc voilà pour ça c'est plutôt c'est plutôt très cool ensuite fonction très cool aussi on va garder ce presse est là il commence déjà être un peu compliqué donc on repart à zéro init preset parce que là pareil faut bien comprendre comment ça marche donc je vais rajouter une reverb c'est assez c'est assez parlant sur une reverb et puis on va mettre aller à une disto allez je vais quand même ouvrir le b un petit des thunes ok on reste simple comme ça d'accord alors toujours dans cet esprit de modulation je vais pouvoir aller moduler alors évidemment je pouvais moduler le mix donc là le mix on va le faire sur la reverb c'est plus je vais le mettre à zéro celui-là on va le faire sur la reverb donc j'ai pas de reverb là j'ai 100% de reverb évidemment je pouvais aller prendre mon lfo 1 et lui dire plus ou moins d'aller moduler mon envoi à ma reverb mon dry wet en fait ok donc là rien de nouveau je le vire par contre si je clique ici alors je vais mettre ma reverb à on va la mettre à 50% ok donc quoi qu'il arrive j'aurai 50% de mon son 50% de reverb et je vais aller cliquer ici et là je passe en level et maintenant je vais aller moduler le level alors ça va être quoi la différence c'est qu'en fait ça module le level de sortie de ma reverb voilà c'est comme si sur ma reverb j'avais un c'est comme si sur ma reverb j'avais un volume de sortie général et que j'allais moduler ça alors ce qui est intéressant du coup c'est que je vais pouvoir ici me mettre faire légèrement pour moduler légèrement et par exemple la reverb j'ai pas en mettre trop je vais pas en mettre trop pour l'exemple je vais rester comme ça à 20 voilà et je vais aller moduler le level de mon de mon de ma disto ok alors ma disto ce que je vais faire ce que je vais faire c'est que je vais la mettre un peu à donf pour bien qu'on entende on l'entend pas on l'entend bien alors on l'entend bien ok donc ce que je vais faire c'est que je vais rester à donf et par contre je vais aller moduler ce niveau là c'est à dire que parce que ça c'est pas pareil ça ça met moins 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 de disto alors que là je reste avec une disto super super trash et je vais aller moduler donc j'appuie sur level et je module le level avec un deuxième et les faux par exemple voilà je peux me mettre ce qui veut dire que je vais rajouter du niveau sur mon son alors du coup ce qui est intéressant forcément c'est de faire quelque chose de différent par exemple si je je fais ça comme ça et ça comme ça par exemple je fais n'importe quoi alors je vais me mettre ici au milieu ok le mix c'est toujours à 100 donc voilà pour le principe alors par contre ça marche évidemment le sens des effets joue quoi après il faut voir dans la pratique si si en effet on va s'en servir mais en tout cas ouais je pense que c'est intéressant de faire moduler le non pas l'effet non pas le dry wet mais le volume de l'effet pour rajouter de temps en temps en fait comme s'il y avait une couche supplémentaire donc c'est plutôt plutôt bien pensé de pouvoir moduler ça et encore une fois je peux aller m'amuser à rajouter des choses quoi à rajouter alors si je mets ko me supplanté je vais en mettre un hop remouge modulation ah ouais du coup quand je fais c'est pour ça que je me supplanté tout à l'heure hop ah j'arrive pas à mettre un point pardon qu'est-ce qui se passe voilà pardon j'arrivais pas à cliquer pourtant c'est relativement simple de faire ça donc j'allais dire je vais mettre un ko j'ai pas testé encore bah vous voyez ko il module un peu comme ça de manière aléatoire un peu comme si c'était un noise et donc évidemment je peux aller ici donc c'est mon ici mon 2 c'est bien ce lfo qu'il contrôle mais ce lfo maintenant il est modulé par ça voilà donc on peut aller plus les modulations qu'on a vu avant on peut aller super super loin quoi voilà et dernier point qui est plutôt cool aussi je vais me mettre en mode session voilà j'ai une note qui a été jouée ok et je peux aller exporter ça je mets ma souris là il y a un petit logo et je vais aller tout simplement déposer ça ici et là je me retrouve avec une note jouée comme ça qui a été extraite extraite de sérum alors c'est intéressant parce que par exemple je peux me mettre ici dans les préférences bon je vais y arriver les préférences elles sont elles sont elles sont elles sont elles sont où les préférences j'ai perdu mes préférences globales pardon j'étais perdu je peux aller me mettre ici en oversampling ce qui va bouffer beaucoup plus de cpu mais par contre une fois que j'ai trouvé mon son pourquoi pas si c'est juste une note l'exporter comme ça bon alors évidemment je pouvais le faire avant en ressemblant une piste et tout mais là c'est que ça se fait quand même super super facilement je reviens ici à mes oscillateurs alors ce qu'il faut savoir c'est que c'est que c'est la dernière la dernière note jouée qui va être pris en compte hop j'appuie ici voilà donc si là je joue pardon je vais y arriver voilà donc c'est bien c'est là que j'ai ici ok alors par contre je suis en train de penser en même temps que je le fais je sais pas s'il me garde le temps je pense que oui alors si je fais une note courte je me remets ici pardon en audio donc là maintenant si j'exporte ouais il m'exporte donc le temps le temps de la note ce qui est intéressant aussi du coup voilà et bien sûr il fait en sorte d'exporter évidemment la queue de reverb ou des effets ou des délais tant qu'il y en a donc c'est je pense que ça peut être cool pour mettre ça dans un sampler un truc comme ça en fermant sérum si vous avez trop de sérum sur vos pistes ça permet super facilement de le dégager pour récupérer du CPU donc voilà pour les trois fonctions cool de sérum mise à jour bien sympa et gratuite merci Steve Douda pour cela et voilà on se retrouve bientôt je suis en train de préparer une vidéo sur le Mac Pro qui devrait sortir bientôt et puis voilà alors là j'aime pas le faire mais mettez un pouce bleu pour m'encourager à faire des vidéos ça me permet d'être référencé suivez moi sur les réseaux que vous voyez ici en bas et puis c'est déjà pas mal et bien merci et à plus ciao ciao